Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le para de notre émission, Jean-Jacques Edélie. Bonjour, Jean-Jacques Edélie. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jean-Jacques Edélie. Ici Pierre Naurier. Ici Steve Ilana. Ici Ludovic Djordi. Ici Larson Torel. Ici Renal Pédroche. Ici Jean-Jacques Edélie. Ici Eric Radeau-Rantana. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butette. Ici Jean-Michel Clart. On a l'intérêt de Cédé. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain ? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle de foot. Je vais le foot sur RTS Radio. Quand on aime le foot, on parle de foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'émission. Quand on aime le foot, on parle foot. Mardi 20h présent comme tous les mardis soirs avec mon équipe de chroniqueurs. Donc je vais changer parce qu'il y avait Chris Lebeige qui devait être avec nous. Écoutez, sur le programme c'était Chris Lebeige mais il y a quelques petits soucis. Donc peut-être qu'il nous rejoindra dans l'émission. Mais ce soir, un remplaçant de marque est arrivé à sa place. John qui est avec nous ce soir. Et Xavier, Jean-Michel Badian du PFC et Brice. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ok, très bien. Écoutez, bonsoir. J'ai eu la confirmation. Vous ne sont pas à l'instant par texto. Chris Lebeige ne sera pas là ce soir. Donc écoute, je te fais d'énormes bisous. Je ne sais pas ce que tu as eu. Je te fais d'énormes bisous et je te souhaite courage. Je fais déjà un énorme coucou à Christopher Wallembo. Parce que grâce à lui, nous avons eu notre invité de ce soir. Et je sais qu'il nous écoute ce soir. Donc je te passe le bonjour de la part de toute l'équipe bien sûr. Et de moi-même. En tout cas, ce soir, notre invité, il a été formé à Lyon. Passé à Chambéry. Vauban de Strasbourg. Au RC Strasbourg. Et maintenant à Chernomoré-Bourges. Alors j'espère que je l'ai bien dit parce que c'est un peu complexe. On reçoit ce soir Jérémy Foporé. Bonsoir Jérémy. C'est un honneur de vous recevoir ce soir. Bonsoir à tous. Plaisir partagé. Je suis vraiment content. Merci à Chris déjà de m'avoir fait la petite connexion. Et puis voilà. Voilà, tu as tout dit Jérémy justement. C'est grâce à Chris qu'on a eu ce soir Jérémy. Et on le remercie encore ce soir de son coup de main. Oui, parce que pour rencontrer cette personne Jérémy, en France, peut-être que vous ne connaissez pas plus que ça. Mais allez voir sur Internet. Il y a des choses intéressantes à lire. Il y a des articles aussi. Vous verrez. De toute façon, dans l'interview décalé, on posera des questions assez sympas. On en saura un peu plus sur Jérémy. Vous verrez. Allez, ce soir, le sommaire de l'émission. Premier débat. Choix de l'invité. Deuxième débat. Choix des chroniqueurs. Qui sera Casillas contre Mourinho. Interview décalé. Et bien sûr, les pronostics. Je remercie tous nos sponsors. Life in Sport, le sponsor officiel de RTS Radio. Tout le monde s'en fout. Football.com et jeunefouteux.com. Merci encore à eux. Et ce soir, comme tous les soirs, nous avons notre jingle de l'émission. Et je ne sais pas si vous le savez, messieurs. Enfin, je pense que si quand même. Il y a eu le vote pour le mariage homosexuel qui est passé. Donc, pour fêter ça, il y a Louis-Nicolas qui voulait nous dire quelque chose. Bedretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la motion, on va s'en occuper. Ah oui, à quoi vous faites ta vision ? Mais lui, c'est une petite tarlouze. Ben voilà. Il voulait le fêter à sa manière. Il nous l'a dit comme ça. Écoute, c'est une petite tarlouze. Merci Fred. Enfin, monsieur, pas Antonetti. Je ne sais pas. Je dis Antonetti en plus au début. Non, c'était Nicolas. Parce que tranquille, Antonetti. Et il n'a rien fait. Il y a assez de soucis comme ça. Il n'a rien fait sans prendre les dents. Allez, c'est parti pour le début de l'émission. Jérémy, tu vas choisir entre deux débats. Premier débat, qui sont les fautifs à Rennes ? Antonetti ou les joueurs ? Il faut savoir que Rennes, actuellement, est une mauvaise passe. Dixième du classement actuel. Assez complexe. Il a perdu la Coupe de la Ligue ce week-end. Et ou sinon, l'ASSE, enfin vainqueur de la Coupe de la Ligue. Début d'une nouvelle ère de trophée ou pas ? À toi de choisir. Quel est ton choix, Jérémy ? Alors, je sais que l'actualité du jour avec Antonetti, c'est vrai que ça collait bien pour Rennes. Mais vu que je suis de la région Rhône-Alpes, j'aurais bien aimé parler un peu de l'ASSE. Très bien, très bien. John, qui nous l'a dit en off. Très fort, John. Très, très fort ce soir. Il n'est pas si fatigué que ça, je vous le dis. Allez, c'est parti. C'est parti sur ce premier débat. Oui, vas-y, Jérémy. Pardon, ça a coupé. Non, je me suis dit qu'il y a un Lyonnais dans l'équipe, peut-être. Non, justement, il n'est pas là ce soir. Mais il y en a un. Il y en a un. Mais il n'est pas là ce soir. Ce soir, on a deux Parisiens, un Rennes et un John qui est pour Arsenal. et qui a une vision du foot français différente. On dit un Gooner. Un Gooner. Ça marche aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est parti pour ce premier débat à l'ASSE. Enfin, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Ce week-end, gagner 1-0 grâce au but de Brandao. Nouvelle ère de trophée ou pas ? Est-ce que ce trophée va déclencher quelque chose ? Alors, première question pour toi, Jérémy. Mes chers chroniqueurs, pour enchaîner là-dessus juste après. Est-ce que cela peut créer un déclic pour Saint-Etienne ? Et comme on le connaît dans les années perdues de Saint-Etienne, parce que ça fait un petit moment qu'ils n'avaient rien gagné, est-ce que cela peut déclencher d'autres titres derrière ? Je suis un peu mitigé par rapport à ça, parce que d'un côté, oui, parce que c'est toute une ferveur populaire derrière ce club. C'est vrai que c'est possible que ça puisse décoller à partir de ce trophée. En même temps, c'est un peu cohérent, parce qu'il y a quand même un projet depuis quelques années qui est en train de se construire. Cette année, j'ai pu voir un peu les matchs de Saint-Etienne. C'est vrai que c'était sympa à voir jouer. Ça joue au foot, ça va vite devant. Donc, pourquoi pas ? Je ne sais pas trop, mais après, je ne sais pas. Franchement, je suis un peu sceptique, mais en même temps, ça peut partir là-dessus. OK. Partir sur une Coupe de la Ligue, est-ce que c'est possible ? En tout cas, on va demander à Jean-Michel, qu'est-ce que toi, tu en penses qu'on peut partir sur un déclic de la Coupe de la Ligue ? Ce n'est que la Coupe de la Ligue, quand même ? Oui, mais en même temps, s'ils avaient été champions de France, on aurait dit qu'il fallait gérer l'après-titre. Donc, s'il y a un titre intermédiaire qu'ils pouvaient aller chercher, c'est bien la Coupe de la Ligue. Après, pour revenir par rapport au fait que cette Coupe de la Ligue puisse être éventuellement un tremplin pour le club, moi, je ne m'arrêterais pas à cette Coupe de la Ligue, je m'arrêterais plutôt à la saison qu'ils font, parce qu'on voit beaucoup de cohérence, on voit une équipe, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est bien sûr plus facile de le dire maintenant, mais bon, je l'ai dit à de nombreuses reprises dans cette émission, moi, je crois beaucoup en Sainte. Après, le problème des clubs comme Sainte, c'est ce qu'ils vont pouvoir garder les joueurs importants qu'ils ont dans leur effectif, parce qu'il y a une saison prochaine à gérer. Et aujourd'hui, Sainte, même s'ils ont un glorieux passé, n'est pas l'Olympique lyonnais, n'est pas le Paris Saint-Germain, et quid d'un joueur comme Aubameyang, voir ce qu'il va faire l'année prochaine, parce que cette saison, il fait beaucoup de choses pour son équipe. Donc, c'est tous ces paramètres qui vont être à gérer pour Christophe Galtier, son staff, et puis la direction stéphanoise. C'est clair, ça va être peut-être assez complexe, quand même, de garder ses joueurs. Moi, justement, c'était une question que j'allais poser. Qui va aller au Brésil aussi. Enfin, qui voudrait rentrer au Brésil, apparemment. Et mine de rien, Brandao, on a l'impression que c'est un joueur vraiment très moyen, mais il était super important cette année à Saint-Etienne. On l'a vu, quand il n'était plus là, novembre, décembre, si je ne me trompe pas, c'est là où ils ont eu zéro victoire pendant plusieurs matchs. Il est vraiment important dans leur système, pour l'instant. Donc, si Brandao s'en va, c'est l'arrêt de la Coupe de la Ligue. Parce que, à ce que je comprends, il n'y a que lui qui la gagne partout où il passe. Donc, ils vont arrêter la Coupe de la Ligue. Logiquement, après, c'est bon, c'est fini. Monsieur le moustache, il va couper tout. C'est fini, il arrête. Moi, je suis d'accord avec Jean-Michel. C'est le début. Déjà, il n'avait pas gagné depuis 32 ans, je crois, un titre. Donc, déjà, quand tu vois le public qui est à Saint-Etienne, c'est l'un des plus gros publics qui reste en France. C'est l'un des plus puissants. Et c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que c'est qu'une Coupe de la Ligue. Il y en a certains qui ont dit qu'on s'est un peu enflammés pour une Coupe de la Ligue à Saint-Etienne. Mais bon, je pense que c'est un peu comme Marseille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Marseille, ils avaient redémarré à gagner un trophée en gagnant la Coupe de la Ligue. Oui, mais après, derrière, ils ont gagné le championnat. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Après, il faut voir par la suite ce qu'ils vont faire. Déjà, comment ils vont finir le championnat. Parce que vous parlez de Baméyang, Brandao, etc. Peut-être aussi, le classement dépendra. Si jamais ils finissaient sur le podium, peut-être que ça empêcherait certains départs. Même si je pense qu'ils sont déjà qualifiés pour l'Europa League. Ils ont gagné un titre et je ne les vois pas finir sur le podium. Ils ont une fin de saison de folie aussi. Voilà, voilà. Je ne les vois pas finir sur le podium. Mais c'est un début. Je pense que c'est bien. Quand tu as eu un temps de disette énorme comme ça, un peu comme Ren, il vit aussi, malheureusement. Rien que gagner une petite Coupe, ça fait du bien. C'est peut-être le début. Après, il faut confirmer. Il faut confirmer. Jérémy, une petite question sur la SSE. Le problème, comme le dit Jean-Michel, est-ce que tu vas rejoindre ces propos ? Le problème, il va falloir garder ses joueurs derrière. Parce que gagner une Coupe de la Ligue, ça ne va pas garder des joueurs. Moi, je pense que c'est ça le plus difficile. C'est le plus difficile qui commence maintenant. Là, depuis plusieurs années, même depuis peut-être 10-15 ans, depuis qu'ils ont failli descendre national, ils ont construit pour se maintenir en Ligue 2. Après, il faut en Ligue 1, ils ont galéré pour se maintenir. Ils ont fait des beaux classements les 2-3 dernières saisons. Là, ils arrivent à ce qu'ils voulaient à la base, c'est-à-dire intégrer peut-être le top 5, le top 3. On verra. Et maintenant, c'est ça le plus dur. C'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent. S'ils finissent pour la Ligue des champions, peut-être que ça sera bon pour le club. Mais bon, c'est quand même compliqué de garder tes joueurs. Il y a beaucoup de clubs. Et s'ils perdent des joueurs, il va falloir les remplacer à un niveau équivalent. Ça aussi, c'est important. Comme l'a pu faire Lyon pendant plusieurs années, etc. Voilà, je pense à ça. Ils ont une façon de gérer qui est intéressante aussi au niveau des salaires des joueurs. C'est un peu au mérite, mais comme on peut dire, il n'y a pas de gros salaires. Après, s'ils vont loin, ils ont des objectifs à accomplir. Et puis là, ils gagnent un peu plus. Et je trouve que c'est une bonne façon de faire. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la façon dont est géré le PSG avec le Qatar, par exemple. Et ça, ça a bien marché. Ça, par contre, je trouve que c'est un système super intéressant, les primes, parce que je crois qu'ils ont un salaire maximal à 100 000 euros ou je ne sais pas quoi. Mais je ne pense pas que ça puisse durer s'ils continuent à jouer le haut tableau. Ce n'est pas possible. Après, s'ils arrivent à être champions, ils font avec des champions, par exemple, comme Lyon l'a fait fréquemment, pour prendre des vedettes, c'est plus difficile à tirer des vedettes. Ça, c'est sûr. C'est un certain héros. Parce que la Coupe de la Ligue ne va pas attirer énormément de joueurs. Après, ça reste très compliqué. On sait qu'Obameyang est énormément regardé, énormément vu. Aubameyang, il l'avait dit il n'y a pas longtemps qu'il finissait la saison à Saint-Etienne et qu'il partirait. C'est ce qu'il avait dit. C'est exactement ça. On s'attend qu'il parte. Après, s'il va vraiment partir, s'il y a la Ligue des Champions, à la SSE, il va partir. Justement, John, qu'est-ce que toi, tu en penses, que tu penses qu'Obameyang pourrait rester à la SSE s'il y a la Ligue des Champions ? Je ne pense pas. De toute façon, si la Ligue des Champions sera à la troisième place, il faudra attendre fin août pour savoir s'il est qualifié ou pas. En plus, ce sont des clubs qui jouent la Ligue des Champions et qui sont intéressés par Aubame, si je ne me trompe pas. C'est l'Inter, quelques clubs de première ligue. Donc, s'il joue ses qualifications, il ne sera pas disponible pour son futur club si Saint-Etienne ne se qualifie pas. Non, je pense qu'il partira. Il l'a dit d'ailleurs, je crois même qu'il l'a dit que même s'il y a la Champions League, il part. Après, ce sera difficile de ne pas augmenter des joueurs. S'il y a la qualification plus le titre, ce sera difficile de ne pas augmenter certains joueurs parce que c'est vrai que dans le monde du foot, aujourd'hui, c'est 90 000 euros par mois plus 30 000 en fonction des résultats. C'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas la mémoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu. Ce sera très difficile. On le sait maintenant, il y a des clubs comme le PSG aujourd'hui qui peuvent offrir des salaires de folie. Si le PSG a envie de s'offrir au Bameyang, ils s'offriront au Bameyang. Et pareil pour Molo ou Claire ou même Ruffi avec possiblement Monaco qui monte en Ligue 2. On le sait que c'est le club où il était avant. Il est attaché à ce club-là. Je pense que cet été va être important dans leur avenir. Ils ont fait ce qu'il fallait dans le passé et ça va être un gros tournant cet été voir s'ils vont réussir à gérer pour continuer leurs ambitions parce qu'ils jouent bien au football. Moi, j'ai vraiment de la peine à voir, même si Sainte va en Ligue des Champions, j'ai vraiment de la peine à voir au Bame déjà resté. Je suis quasi sûr qu'il partira. Moi, c'est des visions que je vois. Je n'ai pas de source, mais de voir comment il est sur le terrain de ce qu'il a déclaré, je suis quasi sûr qu'il partira. Il a un bon de sortie, quasi sûr. Et après, derrière, Brandao sans Zobomeyang, ce sera un Brandao différent. Ils n'ont pas des joueurs derrière qui sont énormissimes. Ils n'ont pas un énorme banc. Ils ont des belles choses. Ils ont ruffié dans les buts qui a fait un énorme match sur cette Coupe de la Ligue. Est-ce qu'ils ont quelque chose d'énorme à développer ? J'ai peur que Saint-Etienne fasse la même chose que Montpellier, même s'ils arrivent en Ligue des Champions, que ça fasse la même chose que Montpellier. C'est mon seul souci que j'ai avec Saint-Etienne. C'est vraiment ils vont perdre leur joueur. Même si Montpellier, c'était encore plus fort ce qu'ils avaient fait. Oui, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que je veux faire la comparaison, Xavier, sur Montpellier avec Saint-Etienne. Jean-Michel, il a un cas de dire, je crois. Vas-y, Jean-Michel. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle d'Obame depuis tout à l'heure parce que c'est normal. C'est le fer de lance de l'attaque stéphanoise. Mais à la limite, lui, j'ai envie de dire, c'est le cas le plus facile à gérer pour la direction stéphanoise ou pour le staff stéphanois. Il est dans l'esprit chaque week-end. Il donne tout chaque week-end. Et depuis le mois de décembre, il a annoncé qu'il partirait. Donc, il y a eu le temps d'anticiper. Ce n'est pas comme le joueur qui se réveille au 26 mai et qui vous dit, je pars trois semaines en vacances, mais sachez que je ne veux pas rester. Là, il faut les débrouiller pour trouver quelqu'un. Ils ont le temps de prévoir, ce que tu veux dire. Là, ils ont le temps d'anticiper. Ils ont Molo aussi. Ils ont Gradel aussi qui occupe ces postes-là et qui ne sont pas des peintres. Oui, mais beaucoup moins percutant quand même qu'Obam sur la saison qu'ils ont faite. Il va y avoir de l'argent sur la table. Ils vont pouvoir recruter aussi en fonction. Je ne sais pas, Aubameyang, si on parle d'offres autour de 15 millions d'euros, on peut recruter. Après, il faudra le vendre. Il faudra voir comment ça réagit. J'aurais une petite question, Jérémy. On parle d'un début peut-être de nouvelle heure de trophée de Saint-Etienne. Je n'ai pas le palmarès de Saint-Etienne. On sait que le palmarès de Saint-Etienne, il y a 32 ans, était énormissime avec les Coupes d'Europe et tout le reste. Est-ce que tu penses que la SSE, c'était ce qui se passait avant ? C'était le plus haut d'Europe en France. C'était les meilleurs. La SSE, ils battaient tout le monde. Ce n'est plus du tout le même temps. On n'est plus du tout au même temps, Jérémy. Est-ce que tu penses qu'on pourrait revoir un Saint-Etienne aussi grand qu'on l'a vu il y a des années ? J'ai un peu le même avis. Je me dis que c'est Saint-Etienne. Moi, je suis de Natip de Chambéry. Tout le monde ne parle que de Saint-Etienne. Rêve Saint-Etienne. J'ai des amis qui prennent le bus tous les week-ends pour aller voir les matchs, etc. Mais bon, en même temps, je me dis, il y a 30 ans, c'est un succès qui est basé sur il y a 30 ans en arrière. Et en même temps, on voit la finale, le stade qui est ouvert. Le stade de France, il est archi-comble de vert. C'est impressionnant. C'est quelque chose qui peut, sur un petit trophée une coupe de la Ligue, ça s'est réveillé comme jamais. Je me dis que tout est possible. S'ils continuent à construire, comme vous avez dit, cet été, ça va être un moment clé. S'ils arrivent à bien gérer la trêve estivale, pourquoi pas partir sur quelque chose de plus beau. Pourquoi pas ? C'est la circonsition pour le futur. Pour le futur, il faut compter aussi, il y a un gros PSG, il y a un OM, il y a un Marseille, il y a Lille. Ça sera compliqué sur la durée d'être dans les 3 premiers pour la Ligue des Champions, je pense. Rester top 5 sur les 3-4 années à venir, je pense que c'est possible s'ils gèrent bien. Mais top 3, je ne pense pas que ce sera réalisable. Justement, il y a quelqu'un dans l'équipe qui nous dit depuis le début qu'on l'a dans l'équipe, Jean-Michel Badiane, qui nous dit que la SSE sera 3ème. Donc, ce soir, il faut que tu défends quand même que tu as quelque chose à dire, Jean-Michel, sur ça. Tu ne dois pas être d'accord avec John, c'est sûr. Non, mais moi, je les défends. Enfin, je les défends. Ils n'ont pas besoin de moi pour être défendus, mais au vu de la cohérence de leur saison, je ne dis pas qu'ils vont être 3ème, mais j'aimerais bien qu'ils soient 3ème. après, comme on l'a dit juste avant, c'est sûr que sur les 4-5 prochaines saisons, il ne faut pas s'emballer non plus. Saint-É, il ne fera pas 5 fois dans le trio de tête parce qu'il ne faut pas oublier les équipes avec des moyens différents qu'on a dans notre championnat. Mais je trouve que ce serait une belle récompense qu'ils soient 3-4ème plus la Coupe de la Ligue. que ça ferait une très belle saison pour l'ensemble de l'effectif. Non, mais c'est sûr. Ça serait historique de continuer le reste derrière. Moi, Xavier, vas-y. Pour une fois, je peux rentrer dans Jean-Michel parce qu'en général, je suis un peu là pour lui cirer les chaussures. Tout le monde le sait. Non, mais parce que moi, autant, les voir sur le podium seraient possibles mais je pense même là, dernièrement, il y a peut-être la finale qui trottait dans la tête mais on sentait que ça allait un petit peu moins bien et là, il y a peut-être à avoir une décompression donc peut-être qu'ils vont être enflammés au contraire, ils vont bien finir mais comme il disait John Taylor, ils ont un gros calendrier pour finir et tu as quand même bon, tu as Marseille qui est devant, tu as Lyon qui est là, tu as Lille qui marche super bien. C'est le dernier match Lille en plus. C'est le dernier match de la saison Lille. parce qu'à un moment on craignait que Marseille enfin craignait moi je craignais pas vraiment je vais te dire franchement mais on se disait s'il y en a un qui sort du podium ce serait peut-être Marseille on voit qu'il lâche pas Lyon lâche pas il y a Lille qui est bien revenue moi si on devait enlever quelqu'un du podium moi je mettrais plus Lille que Saint-Etienne maintenant je leur souhaite au Stéphane. Mais en même temps on parle de leur calendrier qui s'est chargé à un juste titre mais ils vont passer au révélateur c'est des matchs où vous n'allez pas regarder ce que fait votre adversaire direct s'il joue à un autre club. Là vous le jouez donc soit vous le battez et vous restez en course ou vous lui passez devant ou vous vous en rapprochez soit vous perdez et puis là vous vous écroulez c'est des matchs qui sont super excitants à jouer quoi. En sachant que le président il a même dit lui qu'il prenait une qualification en Europa League et une victoire en Coupe de la Ligue donc à se demander même si faire la Ligue des Champions s'il préfère pas carrément faire l'Europa League que la Ligue des Champions mais il faut être clair avec l'Europa League le problème c'est que l'Europa League ils l'ont joué il y a quelques années de ça ça n'a pas été il y a 2 ou 3 ans si je ne me trompe pas ça n'a pas été fameux à l'époque ouais si mais justement et là la peur qu'il y a c'est justement il va falloir qu'il y ait un bon recrutement derrière est-ce que ça va bien rouler derrière c'est pareil quand on recrute un joueur comme Jean-Michel doit le savoir c'est pareil c'est pas tout la même chose qui s'est passée avec Aubameyang et tout le reste messieurs il y a des infos qui sont tombées cet après-midi je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y avait le débat sur Rennes et j'aimerais dire quelques mots quand même sur Rennes même si Jérémy ne l'a pas choisi sur le mot on va écouter ça juste avant il nous a dit en off qu'il ne met pas la Bretagne ça y est il va se faire des amis bretons merci Xavier non mais je présente alors oui c'est bien écoutez ça juste et après on en rediscute juste après c'est un tout c'est aussi les deux mots quand même vivre c'est un tout vous savez c'est 4 années aussi bon il y a plein de choses la réflexion on ne se lève pas un matin dire bon je m'en vais c'est pas comme ça que ça se passe c'est clair net et précis et puis je pense aussi pour le club c'est mieux comme ça en toute clarté ils peuvent préparer ils vont choisir un entraîneur donc ça c'est pas un jingle messieurs non je ne rigole pas c'est vrai c'est ce qui s'est passé je l'ai partagé tout à l'heure sur mon mur sur mon mur Facebook donc Antonetti partira à la fin de la saison donc surprenant parce que moi je me suis dit putain on va faire un débat c'est un peu une surprise non mais si c'est un peu une surprise on ne s'attendait pas quand même qu'il parte aussi vite il est en fin de contrat il ne part pas là il reste à Rennes oui bien sûr il reste à Rennes jusqu'à la fin mais il s'en va à la fin de la saison ce renouvellement tu sens qu'il est un peu blasé que le club n'a pas trop envie de le garder tu sens que c'était une séparation mutuelle un peu oui mais juste après la coupe de la Ligue je pense que c'était important justement j'aimerais bien voir la réaction de Brice parce que je ne sais pas si tu étais au courant ou pas parce que toi tu es supporter René donc on aimerait bien entendre ta réaction là-dessus justement oh oui j'étais au stade samedi ah bah voilà en plus non mais si c'était plus ou moins forcément les tuyaux en gros c'est soit il gagnait la coupe de la Ligue et il restait et ça pouvait redémarrer mais sinon de toute façon il avait rencontré les deux Pinot et Drey aussi il y a un mois et c'était ça le contrat qu'il s'était mis enfin il s'était mis d'accord là-dessus c'était si tu gagnes la coupe de la Ligue ça marche on continue on reste avec toi sinon d'accord tout le monde part et donc du coup c'est ce qu'il a fait et je trouve ça pas plus mal qu'il le fasse si tôt parce qu'en effet comme il dit on va pouvoir aller trouver un nouvel entraîneur maintenant et t'as à dire déjà un projet de jeu et recréer le club parce que là ça va être compliqué j'aime bien on va rechercher un nouvel entraîneur on voit que Brice déjà on a sous la patate Jérémy qu'est-ce que t'en penses toi justement de cette déclaration d'Antonetti après cette défaite de la coupe de la Ligue on l'entend dans sa voix moi je l'ai vu parce que c'est une vidéo que j'ai reprise on voit qu'il est blasé bon partir de Rennes comme ça juste après une coupe de la Ligue comme tout le monde le dit c'était prévu qu'est-ce que toi t'en penses personnellement en tant que joueur moi je pense c'est un type pour lui il a fait son boulot il a fait ce qu'il avait à faire pendant 3-4 ans bon il a raté de peu quelques échelons comme la Ligue des Champions une année ou voilà des coupes etc donc c'est vrai je crois qu'ils n'ont rien gagné en fait pendant son cycle de 3 ans ça fait 42 ans qu'ils n'ont rien gagné voilà ouais non non mais je vais vous le dire depuis qu'il est arrivé c'est simple Antonetti ils sont arrivés première saison sixième deuxième saison sixième troisième saison sixième demi-finale perdu contre Kevigi et ils sont actuellement dixième et demi-finale perdu contre la SSU c'est ça c'est ça qui interpelle t'as l'impression qu'au début c'est vrai qu'on rigolait avec Rennes et à chaque fois ils étaient en limite à être sur la marche sur le podium ils rataient tout le temps l'occasion mais bon c'était quand même des saisons pas trop mal même s'il n'y avait rien au bout et là c'est vraiment cette année ça va plus là ils sont dixième et à mon avis avec ce qui vient de se passer ils risquent de finir la saison en roue libre encore plus ils perdent la finale de la coupe de la ligue encore ils ont perdu des hommes importants cette année qui n'ont pas été remplacés MV là et l'attaquant qui était vendu au Qatar en début d'année ce qui leur a fait mal c'est Alessandrini il y a eu Alessandrini il y a eu Pietro Ipa avec la canne aussi il est revenu le mec il a plus de jambes c'est vrai aussi c'est vrai aussi il y a plein de choses non mais c'est sûr il y a plein de choses mais après il y a eu quand même je ne sais pas si vous avez vu les derniers matchs il y a eu quand même des problèmes défensifs c'est impressionnant cette défense qui était énorme en début de saison qui s'est ramassée totale on ne sait pas d'où qu'ils sont arrivés moi je ne sais pas ce que tu en penses moi j'ai vu quelques matchs je n'ai pas vu tous les matchs mais je trouvais ça aberrant parce que quand même ils avaient une défense de fer une très très belle défense en début de saison ouais mais tout simplement là ça fait deux mois où ils avaient un match à jouer donc au moins tu peux dire pendant deux mois ok ils craquent leur match c'est pas terrible quand même mais bon pour se mettre en confiance c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais au moins il y a 90 minutes tu dis sur une finale tout peut se jouer et même là sur la finale ils n'ont pas joué il n'y avait rien mais Rennes comme Saint-Etienne la finale était pauvre je trouvais c'était vraiment pas je pense que ça fait des années que les finales ne sont pas belles mais là le ressort il est cassé ouais mais si mais autant c'est genre en 2009 ils perdent contre Guingamp mais le match est sympa c'est plaisant à regarder là il n'y avait rien ils n'ont rien proposé il n'y avait même pas d'envie rien du tout je ne sais pas ce que tu en penses Brice moi c'est quand même c'est un gâchis énorme quand même parce qu'Antonetti quand il est arrivé beaucoup disaient c'est pas mal c'est un entraîneur je ne sais pas comment il est c'est un personnage qui est bien aimé il avait des bons résultats quand même en général et à Rennes il n'a jamais réussi il va partir déçu il y a quand même une saison il y a deux ans où ils font au moins la première partie de championnat ils sont en tête régulièrement oui mais c'est tout le temps ça en début de championnat avec Rennes depuis qu'Antonetti c'est un peu le syndrome Toulouse-Rennes c'est un peu le même syndrome je pense que Rennes est plus établie dans la première partie du classement que Toulouse oui mais Toulouse en général ça peut poser question juste pour finir qu'Alessandrini il s'est blessé et puis que depuis Rennes n'avance plus alors que c'est un joueur qui était en Ligue 2 l'année dernière et c'était presque devenu le joueur essentiel cette saison il y a des questions quand même à se poser c'est clair parce qu'Alessandrini qui est quand même venu de Ligue 2 même si c'était très bon d'un seul coup qui éclate c'est vrai qu'il marquait tous les buts au niveau de l'effectif t'as envie de te poser 2-3 questions parce que le mec il vient de Ligue 2 même s'il a un beau potentiel il ne faut pas en oublier non plus qu'Antonetti c'est celui qui faisait le plus de bruit dans le stade ça c'était pour Brisson ça on a fait il n'y a pas de problème on a fait ce qui va nous manquer comme le disait John c'est vrai moi aussi ça va me manquer c'est les engueulades d'Antonetti et tout le reste dans les conférences de presse il va se relancer dans un autre club de Ligue 1 je crois qu'il a dit qu'il voulait prendre une pause je pense qu'il a pris une sacrée claque allez messieurs merci pour ce débat je voulais faire un petit aparté désolé Jérémy je ne voulais pas du tout débattre de la SSE mais c'est vrai qu'il y avait de l'actualité ce soir c'est un peu impressionnant ça m'arrive très rarement mais ça m'arrive et on va passer sur ce deuxième débat deuxième débat Mourinho contre Casillas vous voyez derrière c'est un peu chaud c'est à nous de trancher ce soir on va devoir trancher ce soir parce que c'est un peu la guerre entre Mourinho et Casillas depuis cette blébure c'est sûr Casillas n'est plus dans les buts il est revenu il n'est plus dans les buts Mourinho ne veut plus le mettre dans les buts c'est Diego qui est venu de Séville qui est maintenant dans les buts qui gère les buts sans aucun problème en Ligue des Champions ou en Co-Ocas en tout cas sur ça il n'y a pas trop de problème première question pour toi Jérémy et après messieurs vous pourrez enchaîner là-dessus Casillas qui est incontournable au Real on peut dire que c'est le pilier comment on peut mettre un joueur comme ça sur le banc ça faut vraiment ouais c'est vrai mais bon en même temps voilà Mourinho il montre son carisme à travers cette décision parce qu'il gère son effectif que le gars il gagne 100 000 euros 10 000 euros ou 10 millions à l'année il s'en fout il met un gardien que personne ne connait il le fait jouer tout simplement parce qu'il est bon et il a fait ça avec d'autres avec Ramos il a sorti PP voilà je veux dire il gère l'effectif et on ne dirait pas qu'il a la tête du Real Madrid ouais non mais c'est bizarre quand même c'est bizarre quand même cette histoire j'ai posté encore une vidéo cet après-midi sur mon mur Facebook encore je ne fais pas de la pub mais c'était Casillas on voit Casillas qui descend des escaliers et Mourinho qui l'esquive c'est affolant je vous promets allez voir ça c'est impressionnant Jean-Michel qu'est-ce que toi tu en penses justement de cette affaire Casillas c'est un pilier il n'y a rien à dire là-dessus oui c'est un pilier du Real Madrid c'est quelqu'un qui a gagné qui a beaucoup gagné avec le club qui a gagné très jeune je crois que s'il y avait bien un entraîneur au monde qui pouvait éventuellement se permettre ce genre de choses c'était bien José Mourinho il l'a fait avec Raoul ce qui a amené Raoul à quitter le club parce qu'il jugeait qu'il n'allait pas avoir le temps de jeu conséquent qu'il avait eu de la part des autres entraîneurs ensuite d'après ce qu'on entend d'après ce qu'on lit dans la presse il semblerait qu'il y a un gros problème relationnel entre Casillas et Mourinho après malheureusement pour Casillas j'ai envie de dire qu'il n'a pas perdu sa place sur le terrain il l'a perdu parce qu'il s'est blessé et ce qui est d'autant plus grave pour lui c'est que celui qui a été appelé pour suppléer sa blessure qu'on a fait venir du FC Séville Diego Lopez il est excellent il ne fait que des gros matchs depuis qu'il est là il vient du Real à la base oui en plus il fait supporter ça passe encore mieux juste pour excuse-moi Jean-Michel je te coupe mais juste pour vous redire justement Diego c'est très bien tu le disais il était formé au Real il passait à Villa Real à Séville et il est retourné au Real pour information c'est pour ça que c'est assez compliqué parce que je vais m'appeler qui dit qu'il a dû se battre parce que forcément il a connu une blessure importante et qu'il a tout fait pour revenir qu'il a envie de participer au match parce qu'en plus il représente beaucoup dans le vestiaire du Real mais le bonhomme qui est actuellement dans la cage du Real Madrid lui fait de gros matchs et il apporte chaque joueur un peu plus de crédit à ce que fait Mourinho parce qu'il lui donne raison et à la limite on pourrait clore le débat si l'autre il faisait boulette sur boulette parce qu'on dirait en même temps l'autre il fait partie des meilleurs gardiens du monde il faut vite le remettre dans le but mais l'autre pour l'instant il fait le job donc je mets à la place du coach et du gardien parce que lui aussi il est là aussi pour gagner sa place c'est pas évident Est-ce qu'il ne prend pas un risque en faisant ça parce que pour l'instant on ne dit trop rien parce qu'ils sont encore en Ligue des Champions si jamais ils se font éliminer la Ligue des Champions on ne va pas le remettre dans la tronche à Mourinho le Mourinho j'ai envie de dire je ne le connais pas personnellement mais il est serein dans ce qu'il fait il a peur de pas grand chose il n'a jamais eu peur de se mettre entre guillemets en conflit avec un joueur quel que soit le joueur quel que soit le statut du joueur à partir du moment où il pensait que l'intérêt de l'équipe en tout cas à ses yeux était de l'écarter donc lui dans son esprit il se dit avec Diego Lopez je vais aller au bout donc je ne serai pas champion d'Espagne parce que je suis trop loin mais pour lui la décima il va aller la chercher alors messieurs juste pour poser une question à Jérémy on repart sur Casillas très bien très bien ta question Xavier en plus parce que c'était la question vers la fin que je voulais justement poser on la reposera justement Mourinho est-ce qu'il fait pour toi le bon choix Jérémy parce qu'il ramène un gars qui est quand même de la maison de la maison blanche du Real de Madrid donc bon c'est un bon choix C'est un bon choix Casillas est mythique quand même dans les buts du Real il était mythique aussi si tu vas parler oui bien sûr mais est-ce qu'il fait un bon choix quand même de ramener un bon gars un gars comme Diego et qui fait le job quand même alors pour toi Jérémy est-ce que c'est un bon choix ou voilà les résultats prouvent que c'est un bon choix parce qu'ils sont en demi-finale avec des champions l'autre il y a des golopènes il fait des super matchs après voilà maintenant qu'il y a le feu vert j'ai vu je crois feu vert médical pour Casillas etc est-ce que ça va pas mettre une pression supplémentaire sur les épaules du gardien parce qu'avant Casillas était blessé il jouait il faisait ses gros matchs mais maintenant voilà donc ça parle beaucoup dans la presse alors je sais c'est un grand professionnel qui joue dans un grand club mais est-ce que là pour une demi-finale des mini-champions ça va pas lui mettre une petite pression supplémentaire sur les épaules du gardien et vous pensez pas que c'est plus aussi une histoire qui a un terme dans les vestiaires puisque une question de choix vraiment qu'il y a peut-être eu un souci avec Mourinho et que c'est un peu sa vengeance et maintenant il lâchera plus de toute façon il le mettra plus dans les buts parce qu'il doit être en froid énorme parce que dans ce que tu dis Christopher là à peine il se croise et à peine il se parle tout ça donc c'est quand même qu'il y a un problème plus profond que ça c'est exactement ça justement j'avais posé une question là-dessus est-ce que Mourinho tu dis dans mes pensées ce soir est-ce que Mourinho justement n'aime pas les fortes têtes c'est peut-être aussi ça le problème parce qu'à mon avis Cazias qui est quand même un rempart la poutre du Real de Madrid il faut pas se il a que ça il a que ça au Real attendez moi je sais pas son palmarès son palmarès était tellement énorme que j'étais obligé de faire une deuxième feuille je dis non je veux pas écrire son palmarès c'est tellement gros allez voir son Wikipedia il a qui ça dans son équipe quasiment des fortes têtes c'est sûr que c'est justement il y avait une histoire dans les médias moi j'ai lu dans les médias il y a une histoire entre qui s'est mis un peu contre tout le monde en essayant de mettre un peu le vestiaire contre tout le monde donc Mourinho allait voir Xavi et essayer de pas de Xavi mais j'ai oublié son nom mais en tout cas allait voir des joueurs du Real de Madrid pour essayer de se réconcilier mais apparemment ça n'a pas marché donc clairement il faut être clair je voudrais avoir juste l'avis de Jean-Michel mais clairement il s'est mis l'entraîneur à dos c'est terminé comment ça réagit on est obligé de croire ça comment ça réagit par rapport par rapport à Casillas et Mourinho Mourinho qui descend qui ne serre même pas la main avant un match enfin bon ça après il ne faut pas oublier qu'il a l'art de théâtraliser un peu tout ce qui se passe mais des entraîneurs qui refusent de serrer la main des joueurs ou le contraire combien de fois j'en ai vu dans les vestiaires et il n'y a qu'une chose qui réconcilie tout le monde c'est de gagner parce qu'on peut faire la fête avant un match autant de fois qu'on veut mais lorsqu'on termine notre sieste sur le terrain ça devient compliqué après le lendemain d'être aussi joyeux donc s'ils vont chercher la Champions League avec Arcasias il ira faire la fête comme tout le monde et Mourinho pourra dire j'ai eu raison parce que j'ai fait certains choix forts mais dans toutes ses équipes il a eu des joueurs forts et à chaque fois il n'a jamais eu aucun problème à gérer ses joueurs je pense qu'il a un égo très très fort vas-y John il y a un truc que je n'ai pas entendu c'est un club que je suis que j'aime bien je parle souvent avec des fans sur Twitter des fans espagnols qui vont match mais c'est que Cazias il était mauvais en début de saison mais quand je dis mauvais c'est vraiment mauvais il était très très loin de son niveau et c'est là que ça a commencé l'embrouille parce que je ne sais pas si vous vous souvenez il avait mis Adam il avait dit qu'Adam était meilleur que Cazias en ce moment ce qui était vrai en soi au niveau forme ça fait beaucoup de buzz en France et tout même dans les médias mais Lopez il a beaucoup de fans derrière lui parce qu'il ne fait pas de boulette j'ai très peu de fans qui me disent souvent ouais moi je veux voir Cazias titulaire c'est le chef c'est le capitaine les mecs ils disent tous Lopez il est bon il ne fait pas de boulette il nous fait même gagner des matchs le match continuait je ne sais plus si c'est l'aller ou le retour mais il fait un nombre d'arrêts en 5 minutes à la fin je me dis mais le mec comment il pouvait ne pas être connu avant je ne sais pas si en arrivant au réel il est devenu plus fort plus grand dans sa tête mais il fait vraiment une très bonne demi-saison parce qu'il est arrivé à l'intersaison et il mérite sa place c'est quand même dur pour des supporters quand même qu'il ne lui ait pas pardonné son début de saison sur toutes les bonnes saisons qu'il a fait quand même ils ne l'envoient pas ils ne l'envoient pas pour son début de saison mais c'est juste que Lopez il fait le job Lopez il fait le job il leur fait gagner des matchs c'est pas il leur fait gagner des matchs vraiment ça arrivait plusieurs fois et le mec il a adoré par tout le monde tu vois donc c'est normal qu'il ait sa place et Casillas de toute façon Mourinho va certainement partir cet été donc Casillas retrouvera sa place de capitaine et de titulaire et je ne sais pas ce que va devenir Diego Lopez mais c'est un bon gardien en tout cas mentalement il faudrait qu'il soit fort pour revenir Casillas après ça quand même après il a le soutien de toute l'Espagne aussi on l'a vu les joueurs du Barça Del Bosque tout ça aussi ils ont mis leurs petits grains pour foutre à moitié la merde au Real Jérémy qu'est-ce que toi t'en penses justement si Mourinho s'en va Casillas il sera gagnant dans tout ça automatiquement il va retrouver sa place ou peut-être pas ça veut rien dire moi je pense que c'est certain que si Mourinho part il reprendra sa place c'est quasiment certain je pense par contre ce qui serait marrant c'est si Mourinho reste c'est pas impossible que Mourinho l'a déjà fait avec certains joueurs c'est que Casillas il l'encense de nouveau et que Casillas reprendra sa place quand même il peut le faire il peut de nouveau dire que Casillas c'est le numéro 1 c'est le plus grand gardien du monde etc il change d'avis très rapidement aussi c'est un peu une des particularités de ce coach que je trouve beau parce qu'il met pas les joueurs au placard pour éternellement non mais c'est pas faux c'est clair il y a un championnat ils sont pas assurés d'avoir leur deuxième place aussi donc le fait de remettre Casillas petit à petit c'est compliqué parce qu'il y a Valence qui sont à 2-3 points derrière là il y a une confrontation contre Valence qui arrive il y a une finale c'est vraiment compliqué c'est l'Atletico de Madrid je crois ce week-end il n'y a que 3 points d'écart c'est ça c'est ce que je disais après il y a la finale de coupe il y a les demi-finales c'est vraiment compliqué d'installer un gardien qui n'a pas joué depuis 3-4 mois ce qu'il tient Mourinho c'est qu'ils sont toujours qualifiés en Ligue des Champions et puis voilà après si l'élimination ce sera peut-être dur mais je crois que conflictuellement ça lui arrive souvent d'être en conflit Mourinho où il est passé même à l'Inter il paraît que c'était pas tout rose donc c'est pas nouveau non plus je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs enfin après on sait peut-être l'avis de ça il y a beaucoup d'entraîneurs dans tous les clubs il y a toujours des conflits dans tous les clubs il y a beaucoup d'entraîneurs qui servent du conflit justement pour aller chercher certaines choses chez les joueurs après j'allais dire la chance mais non c'est pas de la chance c'est quand il gagne autant de titres on finit par parler de compétences c'est que lui arrive à gagner donc soit tu le suis au final tu es content parce que tu as le trophée soit tu restes au bord de la route parce que j'ai quelques exemples en tête et au final c'est toi qui es déçu parce que tous les copains ont gagné en fin de saison et pas toi d'autres s'en servent aussi mais au final ils ne gagnent pas en fin de saison donc tu as tous les héros tu peux leur reprocher tout ce que tu veux après au fin mai lui gagne donc c'est différent très bien c'est vrai donc oui comme le disait tout à l'heure Xavier et je trouve cette question assez intéressante Jérémie qu'est-ce que tu en penses est-ce que le destin de Casillas et de Diego sont liés ou pas parce que si Diego imaginons on fait une boulette on ne sait jamais parce que l'on a pour John sur les derniers matchs moi je n'ai pas vu tous les matchs du Real de Madrid donc même Diego Lopez j'ai vu quelques minutes mais je n'ai pas vu énormément de choses qui peut faire une boulette sur la Ligue des Champions ça coûte la Ligue des Champions est-ce qu'on peut se dire quand même que Diego Lopez et Mourinho ça sera dans le même panier et ciao pour toi Jérémie je ne sais pas exactement après il y a aussi je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte pour les grands clubs comme le Real de Madrid mais après aussi les montants des contrats la durée des contrats ils ne peuvent pas mettre Casillas sur le banc pendant 3 ans alors que il y a 10 millions à l'année ils l'ont bien fait caca ça fait 2 ans il campe le banc et il est toujours avec ses 10 millions par an oui vas-y Jérémie continue non non je ne sais pas trop tu sais pas tu ne saurais pas trop dire donc ouais ça reste quand même compliqué peut-être ce destin c'est ce que je pensais aussi non parce que c'est quand même courageux tu vois de oser mettre un mec comme Casillas toi des fois on dit Ancelotti à Paris bon Zlatan tu ne peux rien lui reprocher parce qu'il marque beaucoup de but mais dans le comportement on ne dit jamais il oserait le sortir enfin c'est ce qu'on entend beaucoup moi je le pense un petit peu oser sortir Casillas bon c'est vrai qu'il était un peu moins bon et puis il s'est blessé etc mais il faut quand même avoir le courage j'osais le sortir parce que si on t'avait dit ça en début de saison tu aurais cru toi Christopher que Casillas se retrouve sur le banc franchement Mourinho connaissant un peu Mourinho connaissant la trempe qu'il a il pourrait mettre tout le monde sur le banc sans aucun problème et personne ne broncherait il faut être clair quand même ce soir Mourinho a tellement une trempe ouais voilà c'est exactement pareil c'est exactement pareil il n'y a pas de meilleur exemple que ces deux entraîneurs là il te dit de te taire tu te tais quoi c'est tout il a même fait jouer et réussi à faire jouer on se rappelle Samuel Eto'o arrière gauche je crois sur un match c'est clair c'est du travail défensif c'est avec l'Inter parce qu'il attaquait très peu enfin c'est vraiment il n'a pas eu mettre Samuel Eto'o dans les buts aussi je crois que c'était une grosse connerie ce moment là il a disjoncté non non c'est vrai que Mourinho est un fou là-dedans ça c'est clair puis dernière question quand même sur ce débat je la pose à Jérémy bien sûr est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre Casillas et Diego bon la forme actuelle c'est clair et net que c'est différent mais sur le palmarès c'est tellement différent est-ce que toi tu penses qu'il y a une différence quand même on ne peut pas juger un gardien comme Casillas sur 2-3 mois où il a été peut-être un peu moins bien peut-être que mentalement il était un peu moins dans le cou le gars il a tout gagné il a je ne sais pas deux Coupes d'Europe une Coupe du Monde des Ligue des Champions je pense que c'est normal dans une carrière d'avoir peut-être 2-3 mois où il est peut-être un peu moins à 100% peut-être physiquement peut-être mentalement ça lui a coûté voilà peut-être sa place peut-être c'est la blessure peut-être c'est ses performances je ne sais pas après voilà il est professionnel c'est peut-être le numéro 1 au monde il sait qu'à la Coupe du Monde qu'il ne va pas tarder à arriver il va se remettre à 100% et je suis certain qu'en prochain ça va être un top Casillas Christopher est devenu fou il a pris Casillas pour Apula Edel non mais attends il ne se gère pas quand même non non pas du tout non non mais je me posais je me posais la question je me suis dit ah ça va peut-être les chatouiller un petit peu on te rappelle en début de saison on disait même Casillas il aurait peut-être mérité d'être dans ceux qui étaient sélectionnés pour les derniers dans le Ballon d'Or et comment ça sa Coupe d'Europe il le mérite c'est son Ballon d'Or si les Espagnols ils gagnent la Coupe d'Europe il a vraiment une très très grosse partie je suis à la demi contre la Croatie sans un Casillas mais d'un niveau exceptionnel parce qu'on n'avait jamais vu ça mais il ne passe pas les Espagnols ça va vite c'était au mois de juin dernier ça à peu près non ? ouais ouais c'était il y a 10 mois ça va vite tu vois en même pas 10 mois il se retrouve sur le banc et même monsieur Christopher se demande s'il n'est pas au même niveau que ce Diego bravo tu la provoques non c'est voilà je ne le pense pas t'attends non mais je pensais que si Rigou était meilleur mais bon non non je rigole c'est pour titiller le but c'est de titiller ce soir non non mais c'est une question qu'on peut se poser il y en a qui doivent se la poser peut-être sur Twitter peut-être Brice a quelques petites réactions justement Brice est-ce que tu as quelques petites réactions c'est pareil personne n'arrive à dire s'il est meilleur ou pas que Cassias a priori beaucoup de gens sont surpris par le niveau quand même qu'il a mais sinon dire si l'un ou l'autre est le meilleur tout le monde se pose cette question ok on ne saura pas ce soir on n'aura pas la science à fuse non non il nous le ressorte d'ici la finale de Champions League s'il y a une finale Cassias on n'en est pas loin avec lui oh oui c'est tout à fait possible attention alors là je te rejoins tout à fait il est capable vas-y Brice non oui je suis exactement d'accord parce que les gros événements les gros moments comme ça il aura besoin de son capitaine voilà c'est exactement il fait ce qu'il veut de toute façon et on le voit il l'a même bien mis Adam qui s'est complètement planté ce jour de match quand même il faut se rappeler je ne sais plus combien de buts il s'était pris à voir dans les archives mais il n'a pas fait un très très bon match il n'y en avait pas beaucoup quitté pour lui disons que l'équipe était très fébrile ce jour là peut-être c'est vrai bon après ça a joué aussi il s'est pris quand même des belles tannées derrière tout ça allez merci pour ce deuxième débat messieurs on était encore assez complet je pense et on va passer à l'interview décalée interview décalée donc avec Jérémy donc j'ai quelques questions à te poser tu vas passer sur le grill de quand on aime le foot on parle foot j'espère que tu es prêt bon je n'ai pas été trop méchant je te dis d'avance mais bon on va voir on va peut-être trouver des petites choses intéressantes allez première question pour toi est-ce que la montagne te manque parce que bon on sait il vient de Chambéry non la montagne te manque pas parce que tu n'es pas très loin de la montagne quand même non franchement je suis encore dans les montagnes à Chambéry dans les Alpes non c'est vrai que la région me manque la région me manque mais bon ça fait quand même un moment que je l'ai quitté donc c'est pas nouveau ouais après tu peux t'y habituer on ne sait jamais peut-être qu'en Bulgarie c'est le top le top je ne sais pas on verra ça après est-ce que tu es plutôt tartiflette ou fondue savoyarde ? fondue savoyarde ok très bien on voit très bien tartiflette ça aurait pu être plus gras on s'est dit non il a pris du poids non non il fait attention à son régime il fait gaffe il fait gaffe quel était ton surnom que te donnent tous tes coéquipiers en général le surnom le plus drôle en tout cas il n'y a pas vraiment de drôle le plus dossier en fait il veut dire ouais le plus courant c'est Foggy parce que mon famille c'est FAUG donc on met Foggy voilà ça a tout simplement été FAUG après par contre ça je n'ai jamais vraiment compris c'était quand je suis passé quand je suis passé à Vauban Strasbourg on m'appelait Huggy Bon Tuyot alors je ne sais pas à quoi ça correspond parce que j'avais une voiture avec un pot qui faisait du bruit et j'étais dans la voiture et la voiture était un peu petite pour moi en fait voilà c'est juste ça on m'a appelé comme ça pendant 6 mois et je ne sais pas exactement quoi non mais sérieusement tu ne sais pas ce que c'est Guy Desbontures non je ne connais pas Guy Desbontures mais c'est non c'était dans Starsky là je fais vraiment ringard mais dans Starsky c'était Le Black qui était dedans voilà ça je sais que c'est dans Starsky mais par contre tu ne sais pas pourquoi il t'appelait comme ça voilà ça je peux plutôt le dire je n'ai jamais vu la scène peut-être qu'on te saura je ne sais pas genre du coup tu ne peux pas te donner la réponse en tout cas c'est peut-être un surnom que Christopher Wallenbo pourra reprendre est-ce que tu peux dire un mot en bulgare depuis un an que tu es là-bas je pense qu'il y a plusieurs quand même vas-y alors on t'écoute je peux dire une petite phrase tu es très belle très important ici on sent le mec direct qui chope les bonnes phrases tu vois moi j'ai une petite question est-ce qu'en Bulgarie t'entends parler encore du fameux France-Bulgarie avec Stoïkov et Kostadinov bien sûr ça j'en ai marre j'en peux plus il n'en peut plus arrêtez d'y poser cette question-là c'est un coach ici encore il est coach l'itex et donc j'ai le droit régulièrement et en plus c'est un des gars au club qui faisait partie de l'équipe qui a mis la petite raclée à la France ah ouais d'accord ok il doit sortir encore le maillot ça doit charrier un peu c'est clair est-ce que le RC Strasbourg est ton club de cœur il y a forte probabilité ouais franchement parce que j'ai fait qu'une seule saison là-bas et j'ai l'impression d'en avoir passé 5 donc quand ça se passe comme ça en général on peut dire que c'est un petit club de cœur Strasbourg qui en CFA fait des 15-20 000 spectateurs et qui a des clubs de Ligue 1 mon avis ou de Ligue 2 qui aimeraient bien voir ça aussi c'est clair c'est clair c'est qu'il y a une ferveur derrière c'est impressionnant allez voir sur internet allez voir les photos les stades sont remplis non non vraiment c'était un club après moi j'étais dans un contexte j'étais dans un contexte on va dire j'étais pas que joueur là-bas donc c'est vrai que ouais ouais t'étais entre joueur et co-entraîneur c'est ça c'est pas un truc comme ça c'était un peu compliqué c'est vrai à l'époque tu as été formé à Lyon ouais est-ce que tu as joué alors de mes sources je te dirais pas mes sources mais il nous entend ce soir tu as été avec Benzema est-ce que c'est vrai ou pas vrai en fait ouais ouais c'est vrai donc tu as été formé dans le même système avec Benzema donc t'as dû avoir Ben Arfa et tout le reste alors bah en fait moi j'ai fait de 12 à 16 ans de 11 à 16 à Lyon du coup Benzema était pas encore surclassé donc j'ai été avec lui tout le temps par contre Ben Arfa lui il est arrivé il était tout le temps quasiment surclassé donc on avait des entraînements en commun mais il était très régulièrement au-dessus pour les matchs que je montrais maintenant d'accord et lequel est-ce qui t'a le plus impressionné en jeune tu vois Benzema ou Ben Arfa un des deux en tout cas c'est nous qui nous avons le plus choqué en tout cas dans Lyon bah moi Benzema il était pas encore vraiment vraiment au-dessus du lot à 15 ans bon quand même il était et c'était quand même un très très bon joueur parce que quand on faisait les tournois du PSG de 20 ans tout ça à 13-80 ans il faisait toujours partie des équipes type etc mais apparemment il aurait vraiment décollé à 17-80 ans où là il a mis ses 20-30 buts en 18 ans nationaux après Ben Arfa par contre pour moi c'est vraiment impressionnant quand il est arrivé quoi il était vraiment impressionnant les tests physiques étaient au même niveau que les professionnels c'était à 15-16 ans c'était un truc de dingue il était assez percutant alors une petite question justement sur Ben Arfa c'était pas prévu mais une petite question sur Ben Arfa est-ce que tu trouves pas ça bizarre au niveau qu'il est bon il est à Newcastle il a un très bon niveau il revient un peu mieux mais est-ce que tu trouves quand même bizarre qu'il aurait pas pu éclore plus tôt point de vue de ce que tu as vu après en jeune ça c'est clair régulièrement on en parle souvent entre nous entre footballeurs pour les joueurs qu'on a pu croiser et c'est vrai que moi Ben Arfa ce que j'avais pu voir à cet âge-là 15-16 ans tu te dis que le gars il va finir au Real Madrid joueur incontournable et après ça n'a pas été le cas après il y a plus d'éléments qui rentrent en compte les choix de carrière je pense Christopher l'éclosion de Ben Arfa a été pas trop mal au début à Lille c'était très beau c'est plus dans le comportement et puis après dans des choix de carrière qu'il a été moins bon si il n'a pas été blessé il serait parti Newcastle cet été c'est vrai que c'est du gâchis parce qu'il y avait des grands clubs qui étaient dessus non mais c'est vrai John il a raison sur ce qu'il dit aussi Newcastle c'est vrai qu'il avait fait un très très bon début de saison c'est vrai il s'est blessé très très fortement il y a beaucoup d'anglais fans d'Arsenal pas il rêve de voir Ben Arfa mais ils en parlent souvent est-ce qu'il serait bon ça c'est une autre question messieurs petite question pour toi Jérémy on continue sur l'interview décalé t'as été formé à Lyon qu'est-ce qui t'a manqué à Lyon pour passer ce petit grade au-dessus pour avoir ce petit contrat pro ou quelque chose derrière tout le reste le foot on sait que ça va vite donc il te manquait quoi en fait ? au début ça a bien commencé en jeune mais bon après on sait que c'est long il faut être bon il faut être bon de 12 à 20 ans il faut avoir une comment dire une progression régulière et moi ma progression elle a été régulière jusqu'à 13-14 ans pendant 2-3 ans et par contre la dernière année ça a commencé à coincer parce qu'en fait j'avais eu un peu plus de 2 ans de retard au niveau croissance d'accord et donc à partir de là à partir de là c'est vrai que physiquement je ne tenais pas le coup et après voilà dans des clubs comme l'OL la formation elle a un tel niveau que les joueurs normaux moyens on n'est pas patient avec eux donc voilà après je suis parti à Valence juste dans la Drôme où ça correspondait beaucoup plus à mon profil beaucoup plus de patience ouais ouais donc c'était différent c'est vrai que moi là je voulais juste montrer ce soir quand même que le football va vite et que pour être joueur de football on le sait c'est très complexe on le sait ce soir nous on le sait mais il faut encore le dire parce qu'on croit que c'est facile mais c'est loin d'être facile comment as-tu rencontré Christopher Wallembeau c'était ma question de ce soir ma grosse question quand même de ce soir alors le cuisson bah sors les dossiers t'es obligé de nous sortir les dossiers ce soir il est arrivé au mois de juin en test au mois de janvier l'an passé à la 13 hivernale et donc là on était donc on était pas mal au classement tout ça et donc il a signé pas beaucoup de jours d'essai il a signé son contrat il a fait 6 mois avec nous d'accord ok et t'as pas de dossier sur lui un petit truc un truc croustillant non rien du tout il met pas un slip fétiche bizarre non non rien un truc qu'on pourrait ressortir quoi qu'est-ce que je pourrais dire ah non non pas rien il y a peut-être un petit truc bon voilà si même pas si on se souvient c'est on était lui il était souvent avec Yannick Bully dans la chambre et moi j'étais dans les chambres avant les matchs et moi j'étais avec Atif Shaichou anciennement à Nancy qui jouait en Turquine et non et on aimait bien leur faire un peu des crasses quoi et on était allés dans leur chambre et moi j'avais pour but de discuter avec Chris de discuter avec Chris et Yannick et pour l'instant mon potatif il a piqué le gros sac de bonbons avec les sneakers les Twix etc et ils s'en sont même pas rendus compte ils s'en sont rendus compte très tardivement et donc ça a fait ça 2-3 week-ends c'était le frigo une fois le sac de bonbons donc voilà ouais voilà ils se piquaient le frigo carrément c'est les mecs allez hop on prend le frigo les gars il ne se voyait rien Christopher il faut te racheter des lunettes parce que tu vois rien du tout en fait le paquet de sneakers que tu cherches depuis trop longtemps c'est Jérémy qui l'a encore chez lui il ne l'a même pas mangé parce qu'il fait attention à sa ligne toi tu ne faisais même pas attention à ta ligne tu mangeais comme un cingouin bravo on voit derrière on voit derrière le mec le plus sérieux et le mec le moins sérieux bon enfin bon ok très bien merci pour cette petite info on y ressortira en privé on y ressortira dernière question de l'interview décalée toujours la dernière question assez sexy assez glamour que tout le monde m'a répondu il y a toujours deux personnes qui sont collectors sur une réponse et je dirai juste après donc tu es plutôt slip ou qu'elles sont ? je suis boxeur bon tu es boxeur caleçon d'accord on le conclut dans le caleçon très bien tu n'as pas augmenté le niveau des invités qui est de deux deux personnalités en slip oui vas-y Jérémy non mais j'ai eu des slips ça m'a porté quelques petits on m'a chandré un petit peu donc après je me suis dit c'est bon je ne vais pas se faire ça marche t'as eu des slips mais non mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème on le comprend peut-être qu'en match moi personnellement je pense qu'en match ça peut être pas mal non plus personne t'a dit string peut-être que Jean-Michel a des dossiers là-dessus sur Christopher Wallembo au niveau des strings ou des trucs apparemment il n'en met pas du tout bon écoute je ne sais pas j'espère que ce n'est pas vrai pour lui parce qu'en match ça va être un peu particulier allez messieurs on va passer au pronostic de ce soir pronostic de ce soir avec toujours notre invité Jérémy bien sûr qui est avec nous et mes chroniqueurs on va on va pronostiquer sur plusieurs matchs donc trois trois et non et non des miennes qui sont la Ligue des Champions l'Europa League et bien sûr le championnat de la Ligue 1 donc je vais chercher en même temps qu'on pronostique juste après je vous le dirai le classement actuel parce qu'on fait un classement des pronostics avec notre petit calendrier que nous fait notre ami Flo je fais un petit bisou qui est Lyonnais justement notre Lyonnais de ce soir qui n'est pas là qui sera là la semaine prochaine donc le classement je le laisse sous les yeux c'est Chris Lebel qui est toujours premier deuxième c'est les membres Facebook qui sont qui sont nos membres de Facebook du groupe quand on aime le foot on parle foot et puis notre deuxième et d'égalité bien sûr c'est Lorelai voilà John je voulais te le dire ce soir parce qu'elle nous a beaucoup vanné écoute elle est deuxième qu'est-ce que tu veux il faut dire quelque chose quand même ce soir qu'est-ce que tu as à dire à Lorelai non j'ai rien à dire après elles vont encore être jalouse je les laisse dans son délire c'est vrai c'est vrai et notre invité alors Jérémy notre invité bien sûr il pronostique tout le temps donc il est à 29 sur 11 donc il est à 37% il est huitième du classement donc ce soir Jérémy t'as intérêt d'être bon parce qu'il va falloir que tu remontes la cote il est huitième donc c'est pas super alors je vais faire un petit récap vu qu'ils sont là Jean-Michel Badian il est sixième Xavier Xavier qui est cinquième quand même qui est pas mal qui est pas mal classé c'est cinquième et John je sais pas pourquoi t'es pas dans le truc bon écoute on va te rajouter parce qu'il est mauvais non mais j'avoue qu'au début j'ai pas été bon mais là ce week-end j'étais pas mal non mais en plus vous faites pas la première ligue tu vois donc moi je connais pas non mais c'est vrai et Lorelai je sais pas comment elle fait pour être bien classée parce qu'il faut que les clubs qu'elle aime y gagnent parce qu'elle est objective mais bon voilà la Juve le Barça ça va ça gagne beaucoup ouais c'est ça ouais ça va elle a de la chance c'est clair allez premier pronostic Dortmund-Real pour toi pour toi le match Jérémy match nul enfin bon on verra je pense pas à un match nul mais bon Dortmund-Real Dortmund-Real 1-0 Dortmund Dortmund ok très bien ça commence fort déjà en tout cas je pense que Dortmund a été impressionnant pour beaucoup de personnes qui ont regardé le match Xavier match nul match nul très bien Jean-Michel Bagnane match nul match nul ok ça rigole pas ce soir il n'y en a pas un qui va annoncer le Real John contre Carl Dortmund par contre je pense que si on veut gagner des sous c'est mieux de parier sur les deux équipes qui marquent ou plus de 2,5 buts par exemple plutôt que de mettre un vainqueur je pense aussi de toute façon parce que là ça va être assez complexe au niveau des codes j'ai pas des codes sous les yeux donc ton pronostic alors Dortmund qui gagne et le Real qui se qualifie d'accord ok et ça ça sera le match retour on en reparlera juste après Brice et nos Twittos match nul pour les deux ah pour les deux carrément ok très bien purée il n'y en a pas un qui a annoncé le Real et pour ma part oh là là ça a pas été dit mais je sais pas si vous avez vu il y a Gotze qui était annoncé officiellement au Bayern ça peut foutre un peu la merde tout à fait on oublie de le dire oui oui c'est vrai bonne info parce que je l'ai vu cet après-midi c'est vrai à moins que les joueurs étaient peut-être au courant des gens entre eux depuis quelques temps peut-être peut-être mais bon en milieu de saison la Ligue des Champions pour le Bayern 24 heures du match les supporters ils ne vont pas aimer parce que Gotze depuis qu'il a 9 ans c'est vraiment le chouchou et puis c'est un énorme joueur t'as peur que ça fasse une Ouéa au PSG avant PSG Milan c'était pire parce qu'il avait signé à Milan en plus donc c'était encore pire c'est pareil un peu pour l'histoire de Thauvin qui ne va pas jouer contre Lille je ne sais pas si vous le savez c'est un peu des trucs comme ça bon pour ma part je vais trancher je vais être obligé de trancher je vais dire match nul écoutez j'aimerais bien dire le Real mais je n'ai pas envie de t'en quel courage j'ai aucun courage j'aurais pu dire le Real c'est bon j'ai le courage je dis le Real messieurs je change mon pronostic je dis le Real tu me provoques j'espère que je ne vais pas perdre Xavier allez c'est parti pour le deuxième pronostic Fenerbahce Benfica en Europa League donc un très beau match il ne faut pas se le cacher Jérémy pour toi ton pronostic ça va être un peu compliqué parce qu'il faut suivre quand même mais j'avoue que moi je ne suis pas professionnel non plus sur Fenerbahce on va partir du principe qu'en Turquie avec les fans c'est un peu de dingue donc on va dire Fenerbahce victoire ok Fenerbahce pas de soucis Xavier pour toi ton pronostic tu peux me répéter le match s'il te plaît Fenerbahce Benfica ouais ouais Fenerbahce allez Fenerbahce j'adore Xavier je pense que Benfica va passer mais ça va être dur là-bas à l'aller c'est vrai que ça va être un peu complexe Jean-Michel moi je pense exactement pareil je pense qu'ils vont gagner Fenerbahce va gagner d'une courte tête demain mais qu'ils vont être éliminés au final ouais c'est vrai que Benfica chez eux c'est assez impressionnant John j'hésitais que Fenerbahce avec un but d'avance ouais je vais dire ça ouais Fenerbahce ok très bien Brice et nos Twittos Fenerbahce et sur Twitter c'était plutôt Benfica ah ouais quand même c'est vrai que Benfica fait quand même un match retour qui était assez intéressant pour ma part Fenerbahce mais je pense que tout le monde a mis Fenerbahce moi je peux pas mettre Benfica je les vois pas chez eux c'est vrai que comme le dit Jérémy c'est une ambiance de malade mentale et bien sûr on passe au dernier pronostic alors là le pronostic juste avant de dire ce pronostic je dis un coup de gueule quand même à passer Lyon-Saint-Etienne qui est quand même un match un derby voilà qui est un derby phare quand même ils vont nous le mettre à 14h dimanche non mais attendez attention à 21h c'est Evian PSG attention le PSG peut pas être champion attention rien à foutre de ce match j'ai envie de dire j'ai envie de dire ça coule de source voilà c'est fait mais non mais c'est pas c'est pas possible il y a un moment il faut arrêter le défi je sais pas ce que vous en pensez quand même je croise les doigts quand même pour que ce soit un beau match Lyon-Saint-Etienne après si ce sera un mauvais match on pourra dire écoutez vous avez vu le match il était pourri enfin bon quand même Lyon-Saint-Etienne qu'est-ce que t'en penses Jérémy parce que 14h à Lyon déjà je tiens parce que moi j'habite à Lyon donc je vois ce qui se passe il va y avoir des supporters certes mais il y en aura beaucoup moins que d'habitude ça c'est clair déjà ça va remplir un peu moins le stade bon il y aura des supporters ça c'est sûr mais bon ça va être un peu ça sera plein ça sera plein pareil ah j'ai un doute quand même moi j'ai des gens qui vont pas y aller vas-y Jérémy en prime time sur Canal Plus à 21h c'est toujours tout sympa en nocturne tout ça je sais pas pourquoi ils ont mis ça ils ont mis PSG pourquoi ils m'ont parce que parce que le grand match à 21h et le levé de rideau c'est Lyon-Saint-Etienne les petites équipes avant j'ai entendu moi à la radio déjà oui que peut-être c'est le fait que le PSG serait peut-être champion sur ce match à la différence de but ils peuvent l'être mais la différence de but c'est jamais ce qui se passe donc mathématiquement ils seront pas champions et sinon il disait c'est peut-être aussi question récupération pour Saint-Etienne au niveau des matchs peut-être mais bon ils jouent mercredi ça me paraît léger parce que ça fait quoi 4 jours d'écart je vois pas le rapport Saint-Etienne c'est le dimanche à 14h donc c'est toujours 4 jours il n'y a pas de je viens de dire n'importe quoi je t'en remercie de me le faire remercier moi je trouve c'est scandaleux je trouve à part peut-être c'est Béin qui voulait ce match là on sait pas franchement on sait pas jamais c'est plus ça oui j'avais entendu il me semble c'est que le vendredi soir ils pouvaient pas le mettre le vendredi soir vu qu'ils jouent le mercredi et le dimanche c'était ou 14h ou c'est Canal qu'il y avait le match peut-être que Béin a pris le match sur Saint-Etienne il pouvait plus le mettre que ce dimanche à 14h c'est pas faux qu'est-ce que t'en penses Jean-Michel je pense que c'est un premier diffuseur à partir du moment où ils décalaient leur match dû à la finale de la Coupe de la Ligue à mercredi on pouvait pas les avoir vendredi soir donc forcément ça ne laissait pas beaucoup de place à Béin s'ils voulaient avoir le match donc Béin je pense qu'après je sais pas comment ça se passe dans les télés peut-être qu'il y a des choses qui sont signées peut-être que l'OL Saint-Etienne ils avaient signé pour l'avoir donc ils l'ont eu ils l'ont placé petite remarque vas-y John il y a Olaz qui s'est plaint en début d'année parce que tous les matchs de Lyon c'était le dimanche à 14h presque tous les matchs ils s'en sont éplains plusieurs fois d'ailleurs c'est vrai un gros match comme ça c'est triste que ce soit pas c'est comme les PJOM les Lyons-Saint-Etienne non mais c'est sérieusement comme je suis à Lyon il y a certaines personnes que je connais qui ont passé leurs abonnements à droite à gauche pour rentrer dans les stades parce qu'ils n'iront pas ils ne pourront pas donc ils ont des choses à faire je ne sais pas quoi le stade sera rempli peut-être par des autres personnes après ça c'est autre chose j'espère qu'il sera rempli à fond parce que Lyon le mérite en tout cas sur son dernier match et puis en plus surtout sur des matchs comme ça il devrait être rempli à fond en tout cas bon allez on passe au pronostic qui va être assez complexe ça ne faut pas se cacher Jérémy ton pronostic sur Lyon-Saint-Etienne alors moi je suis Lyon parce que les stades elles sont quand même plus en faveur de Lyon depuis plusieurs années dans les derniers Lyon-Saint-Etienne là ça va être chaud parce que le match en plus la coupe de la ligue ils sont à mon avis à d'onf derrière j'espère qu'ils sont motivés déjà parce que ça va être autre chose Xavier ! Je pense qu'ils se retrouvent motivés moi j'ai Saint-Etienne en plus là bon ça se trouve ils vont peut-être avoir un coup de moins bien là ils jouent demain c'est ça il me semble ils jouent demain il y a ce match là derrière Geoffrey Guichard ce sera guichet fermé voilà ça montre quand même la ferveur qui avait été énorme et Lyon à mon avis là ils n'ont pas le droit à l'erreur c'est sûr que ça il y a longtemps qu'on n'a pas eu un Lyon-Saint-Etienne avec deux équipes aussi bien parce que là il y a vraiment de l'enjeu mais je pense que Lyon au niveau psychologique et puis ils n'ont pas le droit de perdre moi je les vois battre Saint-Etienne ok très bien Jean-Michel Bagnane victoire de Saint-Etienne mais Jean-Michel il défend son pronostic jusqu'au bout je vais le tout pour le tout oui parce qu'il faut qu'il soit sur le podium toi tu dois avoir des contacts à Saint-Etienne c'est pas possible non il a des contacts à Brest victoire de Saint-Etienne après on verra non mais voilà victoire de Saint-Etienne très bien on en reparlera parce que peut-être que ça sera le seul à pronostiquer victoire de Saint-Etienne ils vont gagner je ne sais rien je ne te dis pas alors il gagne la coupe de la Ligue une semaine après enfin huit jours après il gagne Saint-Etienne c'est en feu là-bas ah bah oui ça c'est clair je confirme John c'est un derby je vais dire match nul match nul ok très bien et puis Brice et nos tweetos sur Twitter les gens voyaient plutôt le nul et moi je vais aller pour Lyon oh là là ouais d'accord ok carrément Brice carrément tu prends tout le monde à contre-pied et puis pour ma part moi j'ai envie c'est complexe c'est qu'il y a des problèmes non mais oui parce que moi le problème c'est que si Lyon perd moi je sais qu'au travail ils vont me faire chier je vais dire match nul écoutez parce que ça va être assez complexe quand même sur les derniers sur les derniers matchs c'était pas grandiose grandiose au niveau de Lyon ça a quand même été meilleur mais bon enfin Lyon arrive à marquer les buts quand il faut marquer donc bon écoutez match nul on verra bien on verra bien le reste merci monsieur pour cette émission nous arrivons à la fin 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 de l'émission juste avant nous avons la phrase de l'invité la phrase que Christopher Wallembeau a fait bien sûr qui n'a pas loupé enfin je crois que il avait dérapé un petit peu sur la marche donc t'as pas le droit de déraper sur la marche quand même écoute il nous écoute ce soir j'espère que tu pourrais préparer quand même l'émission avoir le lien le son de côté comme ça au moment où on met la phrase on lui balance ça non mais bien sûr mais attendez je suis en train de le rechercher Christopher Wallembeau je l'ai bien sûr je l'ai toujours de toute façon j'ai toutes les phrases des invités si vous voulez je peux passer n'importe laquelle écoutez ça ici Christopher Wallembeau j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio voilà il a hésité un petit peu à la fin c'était parfait j'ai même sur celui-là le premier coup il l'a fait mais bien sûr mais bien sûr non non moi je fais toujours des retouches j'ai toujours les noms ça a touché combien pour dire qu'il l'a fait en un coup j'ai beaucoup d'argent et celui-là de Jean-Michel vous pouvez l'écouter à l'instant j'ai coché énormément d'argent pour celui-là j'ai écouté ça je suis bien Jean-Michel j'écoute quand on aime le foot on parle foot sur RTS Radio voilà j'ai fait un montage à la fin vous avez vu sur RTS Radio bah voilà je suis moche écoute Jean-Michel tu vannes Christopher Wallembeau je suis obligé de Christopher on dirait il faisait un meeting politique regarde comment il criait c'était un scandale ouais c'est vrai allez ça marche allez voilà Jérémy c'est à toi maintenant t'as pas mis la pression déjà c'est déjà bien c'est simple il faut juste que tu répètes ça ici je vais retrouver ton nom parce que je fourche ton nom je vais être encore plus mauvais allez ici Jérémy Foporé j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio ok vous le dites comme ça voilà comme tu veux si tu veux le faire à ta sauce il n'y a pas de soucis écoute en bulgar en bulgar ah non je suis franco je ne maîtrise pas assez ici Jérémy Foporé j'écoute quand on aime le foot on parle foot sur RTS Radio oh là là il me l'a fait en entière c'est énorme ce soir quand même parce que là bravo c'est clair bravo parce que comme ce soir parce qu'il ne faut pas se le cacher ce soir on a eu énormément de problèmes avec la phrase de l'invité je crois que c'est la première fois qu'on a eu une phrase aussi parfaite t'as passé deux sons il a eu le temps de les noter ne le prends pas pour un idiot non plus non il n'y en a qu'un qui l'a noté dans notre émission c'est que Ludovic Diouli quand il est passé dans notre émission c'est tout et Philippe Violo qui n'y arrive toujours pas à la faire j'essaye de l'appeler dernièrement c'est toujours pareil il n'y arrive pas à la faire bon écoutez messieurs je pense que voilà écoute merci beaucoup Jérémy ça a été énorme t'as été parfait magnifique rien à dire là dessus je te souhaite que du bonheur pour ta saison en Bulgarie et puis tout le reste et pourquoi pas un jour un retour en Ligue 1 pour te voir de plus près pour voir un peu plus tes dernières choses en tout cas un grand soutien de notre part et merci d'être passé dans l'émission c'est un grand plaisir de t'avoir dans notre émission je vous remercie belle petite équipe radio et j'espère que ça ne sera pas la première fois enfin pas la dernière par contre et qu'il y en aura d'autres bien sûr on réinvite très souvent certains invités en tout cas merci à mes chroniqueurs bien sûr Brice Xavier Jean-Michel Badian et bien sûr John qui a remplacé Chris sur le fil on te refait encore un gros bisou notre Chris Belge et puis bien sûr merci à tous nos chers Twittos et merci encore à Christopher ou à Lembo bien sûr il ne faut pas se cacher il y a déjà 1-0 pour le Bayern juste pour pour un petit aparté bien sûr un Bayern but de Müller merci John parce que tu es parfait là-dessus sur ça il n'y a pas de soucis voilà donc je vous laisse aller voir la Ligue des Champions mais juste avant n'oubliez pas on reçoit Brahim Thiam qui a été ancien joueur de Caen et qui est maintenant à Beansport et encore plein d'autres clubs je ne l'ai pas sous les yeux mais un très 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 bon joueur qui est maintenant consultant sur Beansport donc on le recevra mardi prochain 20h prenez déjà rendez-vous et mardi d'après on a déjà quelqu'un d'autre alors je tiens à vous dire quand même que la semaine va être chargée on va finir sur les chapeaux de roue je le sens et j'espère que tu réparas un coup prochainement si j'ai ce coup là je veux dire je peux quitter RTS sans aucun problème merci messieurs c'est clair allez encore grand merci à vous tous merci à chroniqueurs et encore un merci encore à Jérémy et à tous nos auditeurs et Christopher Wallembeau encore je te fais la bise à la prochaine mardi prochain 20h allez ciao ciao quand on aime le foot on parle foot tous les mardis de 20h à 21h le para de notre émission Jean-Jacques Edélie bonjour Jean-Jacques Edélie j'écoute sur RTS Radio quand on parle de foot on aime le foot tout ça sur RTS Radio et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque salut à tous c'est Jean-Jacques Edélie ici Pierre Naurier ici Steve Ilana ici Jérémy Jody ici Larson Forêt ici Renal Pédroche ici Jean-Jacques Saëlle ici Eric Rampetan ici Pierre Ducasse ici Ludovic Butet ici Jean-Michel Clart Mathéo Sédé ici Clément Turpin qui sera le prochain ? réponse maintenant quand on aime le foot on parle le foot je vais le foot sur RTS Radio Valentin Partiou Pérez qui est une bombe quand on aime le foot on parle foot c'est vous qui créez le débat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada